J'ai décidé de faire disparaître l'argent sur cette planète. Du moment que l'argent n'existerait plus, ça fonctionnerait de manière différente. C'est que tout le monde aurait participé un peu aux tâches communes. C'est-à-dire que chacun rentrerait dans un réseau où soit il fournirait sa propre vocation, c'est-à-dire qu'il pourrait être artiste, médecin, coiffeur, et quelqu'un pourra dire qu'il n'y a pas de problème. Notre partie à nous sera de s'occuper de la production, de transport et de la distribution de la nourriture. Ce qu'on est certain pour nous, c'est que spontanément, très naturellement, les gens ne vont pas chercher à se battre ou à quoi que ce soit. On va chercher à s'organiser de manière juste et équitable. Sans argent, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il y a un nettoyage complet de toutes les problématiques pour lesquelles on se plaint aujourd'hui. À Cersei, on voit comment le projet évolue. On voit qu'il est passé à l'international. On commence à avoir nos premiers adhérents. Là, sur les trois dernières semaines, on a eu notre premier adhérent anglais, nos premiers polonais, notre premier ukrainien, notre premier brésilien, premier tunisien. On commence à avoir le projet qui commence à traverser les frontières. On est 2200 et quelques adhérents à travers le monde, mais on voit la courbe s'accentuer. On commence à avoir une équipe, on était deux au départ. Et là, on est une dizaine. Une équipe super, vraiment super. Si l'argent, c'est le moyen d'accès à tout, des choses les plus fondamentales jusqu'aux choses les plus folles, à partir de là, on a deux moteurs. Le premier, c'est la survie, parce que la règle numéro un, c'est sans argent, on n'a rien. Et la deuxième règle, c'est plus on a de l'argent, plus on a de possibilités. Donc ça incite à deux forces. On fait de l'argent, pour quelle raison ? C'est pour soi, ou la survie, ou pour en avoir plus, pour avoir plus de possibilités. Donc du coup, on n'a pas une énergie qui s'ouvre aux autres, on n'a pas de solidarité qui naisse de ça, c'est l'individualisme. Pour ma part, le problème principal n'est pas technique, c'est comportemental, c'est d'abord sur l'humain. C'est-à-dire que sans argent, on n'a accès à rien. Pour pouvoir survivre, les gens vont pouvoir faire n'importe quoi. Et à partir de là, on commence à avoir des trafics extrêmement sordides, d'enfants, de femmes, d'animaux. On dépasse tout ce qui peut être raisonnable, parce qu'on a un moteur, c'est la survie. L'initiative, elle fonctionne d'un point de vue technique sur un site internet, qui est le site moussica.org. On n'a besoin que de ça pour que ça puisse se réaliser. Et après, c'est trois étapes. La première étape, c'est le rassemblement, qui se fait via le site, c'est-à-dire que n'importe qui peut venir, devenir membre. Bien entendu, c'est gratuit. Pour passer à l'étape suivante, on est obligé, ce qu'on attend, c'est que tout le monde soit là. Alors qu'on dit tout le monde, on sait bien qu'on ne va pas réussir à convaincre certaines personnes, mais on pense à cette heure-ci pouvoir convaincre 99% de la population. Si on considère tous ceux qui ont des dettes, ceux qui ont en marre du système, ceux qui ne croient pas aux politiques, tous ceux qui sont préoccupés par la planète, ça représente pour nous 99% de la population. Il faut juste maintenant les convaincre que oui, c'est possible, et que oui, c'est une bonne chose. C'est de passer dans l'état de la transition qui consiste à faire exactement ce que nous ferions si l'argent continuait d'exister, mais sans utiliser d'argent. La raison, c'est que c'est extrêmement simple pour tout le monde. C'est exactement ce pour quoi on est habitué. Chacun n'aura pas à changer ses compétences d'un premier temps. Nous conservons tout ce qui est nécessaire. Chacun garde ses repères habituels. Et à ce moment-là, alors que le circuit fonctionne, nous nous débarrassons du reste. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de banques, il n'y a plus de dettes, il n'y a plus de dirigeants, il n'y a plus de corruption, il n'y a plus de trafic d'enfants, de femmes, d'animaux. C'est-à-dire qu'on a un nettoyage profond de la société que seule la disparition de l'argent peut créer. Et on rentrerait alors à ce moment-là dans une phase d'autonomie. C'est-à-dire que pour la première fois, l'humanité fonctionnerait bizarrement, exactement comme elle a toujours été habituée à fonctionner, mais elle serait autonome parce qu'en fait, elle fonctionnerait sans dirigeants. Et l'étape 3, ce qu'on propose, c'est l'ODG 5. Donc c'est un système d'organisation, de prise de décision démocratique qui fonctionne avec 5 niveaux d'assemblée. ODG 5, ça signifie organisation démocratique avec 5 niveaux d'assemblée. C'est d'abord l'assemblée de quartier, ensuite l'assemblée de la ville ou du village, ensuite l'assemblée de la zone ressource, c'est-à-dire le territoire qui permet de nourrir tous ses occupants, ensuite la zone culture qui correspond aux nations aujourd'hui et après la zone monde. Comment apprendre à convaincre que ce n'est pas du tout utopiste, que c'est extrêmement sensé, qu'il y a un argumentaire qui est objectif, qu'on n'est pas porté par l'émotion en se disant « ras-le-bol du système », on n'est pas porté là-dessus, on a un raisonnement qui est rationnel, qui est argumenté, réfléchi, sur tous les angles. Je ne pense pas à ce temps-ci avoir une seule impasse dans le raisonnement. Je n'en ai pas. Mais on se rend compte que finalement, plus on travaille l'argumentaire, plus on en parle avec des gens, plus on plante des graines et là, beaucoup de gens viennent six mois après en nous disant « mais en fait, si, il y a quand même quelque chose, c'est bien plus sensé qu'on ne croit ». Je suis comme tout le monde, spectateur de cette époque, témoin de ce qui se passe à Cersei. Et à un moment, j'ai commencé à réfléchir. Pourquoi il y a tant de problèmes ? Alors qu'on peut nourrir tout le monde, qu'on peut loger tout le monde. Et quelle peut être la solution ? Pourquoi les choses vont mal ? Et à un moment, j'aboutis à cette solution-là, à laquelle peu de gens en pensent, c'est la disparition de l'argent. De faire un premier pas. Surtout de ne pas regarder le haut de la montagne, mais de regarder la première marche qu'il y a devant. Vous imaginez, pour le projet sur lequel on se lance, c'est-à-dire la disparition de l'argent. Au début, quand je regardais là-haut, je me disais « on n'y va pas ». Puis après, on se dit « non, regarde la première marche ». Et vas-y, il y a quelque chose de très passionnant à se lancer dans l'activisme. Il ne faut pas y aller avec de la peur, il faut y aller parce qu'il y a quelque chose de passionnant à faire quelle que soit la forme d'action. En termes de rencontre, ça apporte quelque chose d'absolument merveilleux. Et ça nous change. C'est une aventure fabuleuse.